Musique Bien, alors on a parlé comment économiser de l'eau en couvrant son sol, mais cette eau, il faut bien la stocker. Et la meilleure eau qui soit, on le sait, c'est l'eau de pluie. L'eau de pluie, elle tombe de moins en moins souvent, donc raison de plus pour la stocker au travers de récupérateurs, de cuves, d'anciennes poubelles, de tous les contenants possibles. Je vous rappelle simplement que dans un jardin, il faut compter entre 15 et 20 litres d'eau par mètre carré et par semaine. Alors, multiplié par le nombre de mètre carré de jardin, ça fait vite des mètres cubes d'eau. D'où l'intérêt de les stocker. Et de les stocker, c'est mieux dans des cuves opaques. Autre intérêt, ce sont bien évidemment les toits. On a dit l'eau de pluie est la meilleure. Si vous avez 10 mm d'eau qui tombe sur un mètre carré, c'est 100 litres d'eau que vous récupérez. Alors, on a dit la permaculture, dans l'éthique, c'est aussi partager les ressources. Eh bien, avec mon voisin, je me suis mis en cheville avec lui. Je lui ai dit, mais l'eau, qu'est-ce que vous en faites ? J'en fais pas grand-chose. Eh bien, est-ce que je peux vous la court-circuiter et mettre un système qui alimente mes cuves ? Et donc, en échange de 2-3 salades, des pommes de terre, lui, je récupère son eau de pluie. Ça aussi, c'est la permaculture. Et voici le type de récupérateur d'eau que vous allez pouvoir acheter en jardinerie. Opaque, comme on l'a dit. Et vous voyez, celui-ci est plein, grâce, une fois de plus, non pas à l'eau qui vient sur mon terrain, mais l'eau qui vient du toit du voisin. Concept intéressant. Dernier petit conseil, on rajoute évidemment un couvercle. Pourquoi ? Pour éviter la transpiration, l'évaporation d'eau. Et surtout, une autre chose contre laquelle on se bat, les moustiques. Parce qu'une eau stagnante, c'est le meilleur moyen d'attirer tous les moustiques de la terre. Donc, on ferme bien sa réserve d'eau. Et en conclusion, sur l'eau, tout ce que vous pouvez récupérer comme eau, pensez à l'eau de cuisine par exemple. Quand vous nettoyez vos légumes, et bien surtout, ne les laissez pas dans l'évier. Gardez-la précieusement pour arroser votre jardin. Demain, l'eau, un trésor qu'il faut absolument capitaliser par tous les moyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada